Et nous ouvrons une page consacrée à la rentrée scolaire prochaine. La rentrée administrative est effective depuis ce matin, ce 15 septembre. Le ministre en charge de l'éducation nationale a fait le constat de la présence du personnel aux différents postes. Une sortie terrain dans plusieurs établissements de Ouagadougou suivi par nos reporters. Issofo Kabore et Pini Dienyan. Lycée municipal de Sengnouga à Ouagadougou. Les enseignants sont présents à leur poste. Tout est fin prêt pour la rentrée pédagogique du 2 octobre. C'est le constat fait par le ministre de l'éducation nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Plus loin au collège de Sengnouga de Tampoui, tout comme à l'alliance chrétienne ou encore à l'école Cambouin C A et B, c'est le même constat. Nous sommes vraiment fin prêt pour cette rentrée 2023-2024. Donc nous avons d'abord commencé par des recrutements, ensuite au procédé à des formations au niveau de nos enseignants. Donc nous avons animé un séminaire de rentrée avant-hier et hier. Donc l'approche orientale avait pour objectif de permettre à nos enseignants de savoir comment réellement dégager l'intérêt professionnel de ce qu'ils apprennent aux enfants. Dans l'objectif de les motiver réellement par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ce constat de la rentrée administrative, c'est aussi pour le ministre de traduit la solidarité du gouvernement au monde éducatif. Et j'ai constaté avec bonheur que les enseignants, le personnel administratif, ils sont à leur poste. Et c'est le lieu pour moi de leur adresser tous mes encouragements, toutes mes félicitations. Au-delà d'eux, j'ai une pensée, surtout pour les enseignants qui sont dans des zones difficiles. Au nom du gouvernement, du capitaine Ibrahim Traoré, je leur exprime toute ma solidarité. Le manque de professeurs dans les matières scientifiques, l'accueil des élèves déplacés internes sont les principales préoccupations à cette rentrée 2023-2024. Le ministre, pour sa part, assure le déficit d'enseignants dans certaines disciplines. Nous pensons que nous sommes en train de constituer le vivier à travers les lycées scientifiques, à travers une certaine promotion des classes dites scientifiques. Et très bientôt, la problématique des professeurs de mathématiques, de PC et de sciences de la vie de la terre sera résolue. Nous sommes en train de prendre des mesures pour prendre en charge l'ensemble des élèves déplacés internes. La rentrée pédagogique 2023-2024 est prévue pour ce 2 octobre et cette sortie terrain du ministre Joseph-André Ouédraogo vise à baliser le terrain pour une bonne rentrée scolaire pour tous.